salut la question aujourd'hui est de savoir si tout le monde peut apprendre à dessiner pour moi bien sûr que oui même si ça prendra plus de temps pour certaines personnes dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de certains concepts très importants dans le dessin qui vous permettront d'apprendre et de continuer à progresser on va discuter de ça pendant que vous regardez le dernier portrait que j'ai réalisé du modèle léna simone c'est une très belle photo que j'ai trouvé sur instagram et qui m'a beaucoup inspiré alors j'ai décidé de la dessiner restez bien jusqu'à la fin je vous montrerai le résultat final et vous aurez en plus une petite surprise je reçois pas mal de messages de personnes qui veulent m'envoyer leur dessin pour que je les aide à progresser et d'ailleurs merci pour vos messages ça me rappelle l'époque où c'est moi qui envoyait des messages à des artistes que j'admirais pour leur demander comment faire pour progresser ce qui est cool c'est que la plupart des artistes répondent quand on les contacte dans mon cas bon je réponds pas à tout le monde désolé parce que j'ai pas forcément le temps mais vous inquiétez pas vous recevrez mes réponses tôt ou tard le plus ennuyant quand on sait pas comment progresser c'est que vous allez finir par vous décourager mais je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos soyez patient le conseil le plus important de la vidéo est celui que vous devez absolument retenir avant le dernier conseil c'est remplissez des carnets de croquis prenez vous un petit carnet à 5 que vous allez pouvoir transporter partout avec et dessiner dès que vous pouvez dans la rue dessiner des gens qui passent posez vous dans une terrasse de café et n'hésitez pas à dessiner les personnes qui sont en face de vous ne vous inquiétez pas personne ne dira rien en général les gens un bien être représentés donc ça leur fera plaisir que vous les dessiner s'ils vous surprennent à le faire dans la plupart des cas ils ne remarqueront même pas que vous les dessiner mais ne dessinez pas forcément que des gens on est entouré de nature urbaine d'arbres et d'animaux alors profitez-en dans votre carnet vous pouvez aussi dessiner votre quartier les immeubles pour vous entraîner à la perspective vous poser dans un parc pour dessiner la nature les lacs les animaux qui courent ou qui se reposent ça fait plaisir de voir que vous appréciez mes dessins mais mettez vous dans la tête que ce n'est qu'une compétence qui peut être apprise et développer on a peut-être des prédispositions qui sont dues au fait qu'on aime le dessin mais ce n'est pas un don naturel chacun d'entre vous peut atteindre un bon niveau en appliquant quelques méthodes et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vous partage toutes ces vidéos tutoriels et que j'ai créé un groupe whatsapp pour vous dans lequel vous pouvez partager vos dessins n'hésitez pas à l'intégrer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en même temps profitez-en pour vous abonner afin de ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin j'en ai pas beaucoup parlé c'est vrai mais prendre des pauses c'est aussi très important de temps en temps c'est bien de ne pas dessiner pendant une ou deux semaines bon ça peut paraître paradoxal à ce que je dis d'habitude mais prendre du recul va vous permettre d'améliorer votre capacité d'observation c'est pour ça que quand vous terminez un dessin vous devez toujours le laisser de côté pendant quelques jours quand vous le reverrez vous pourrez voir plus facilement ce qu'il y a à améliorer on appelle ça le regard du débutant on a tous vécu ce moment où quelqu'un qui ne connaît absolument rien en dessin peut passer à côté de vous et vous dire il y a telle erreur ici ou là ce qu'il y a c'est qu'on a passé tellement de temps à être concentré sur le dessin qu'on n'arrive même plus à voir les erreurs de proportion donc je vous conseille toujours de prendre du recul laisser le dessin deux ou trois jours de côté s'il le faut pour revenir ensuite dessus une autre manière excellente d'apprendre le dessin et d'avoir des cycles de processus ce que je veux dire c'est que vous pouvez refaire constamment les mêmes exercices vous pouvez avoir un cycle de portrait de deux mois où vous apprenez à dessiner le portrait et les éléments du visage donc les yeux le nez la bouche les oreilles en suivant un processus bien précis puis passer deux mois à apprendre le corps humain et la perspective puis deux mois à apprendre les valeurs et le volume puis vous recommencez avec le portrait ensuite le corps humain et la perspective puis les ombres lumière et le volume encore et encore depuis plusieurs années depuis sept ans maintenant je refais exactement les mêmes exercices chaque année et chaque exercice que je fais chaque année me permettent à chaque fois de progresser ça peut paraître répétitif mais c'est justement là la clé pour progresser après l'observation la répétition est l'un des éléments les plus importants ne soyez pas impatient en essayant d'avoir un dessin réaliste du premier coup un dessin ne peut pas être comme vous l'imaginez dans votre tête il le sera certainement dans quelques temps dans plusieurs années même avec énormément de pratique mais ça demande un processus qui est long et lent ne vous concentrez pas sur le résultat final que vous voulez avoir concentrez-vous plutôt sur la pratique concentrez-vous sur chaque ligne que vous allez poser sur la feuille et oui c'est très long j'en conçois je me souviens d'une fois où j'étais en école d'art j'ai demandé à un prof combien de temps il faut pour être bon en dessin bon pour ne pas vous décourager je ne vais pas vous donner la réponse mais sachez que sa réponse m'avait découragé parce que j'étais trop impatient justement bon à l'époque j'avais pas tous les outils que vous pouvez avoir aujourd'hui vous avez la chance d'avoir une masse de vidéos youtube que j'ai réalisé pour vous et que vous pouvez regarder pour progresser le plus vite possible mais c'est pas parce que je vous donne beaucoup d'informations sur youtube que vous devez essayer de prendre des raccourcis n'essayez pas de sauter des étapes quand vous dessinez ça c'est un truc de grands débutants souvent ils se disent bon cette étape là je vais la sauter je le ferai plus tard s'il le faut sans penser que chaque étape en question permet de construire et de se rapprocher de la précision du portrait ou de ce que vous dessinez chaque trait que vous posez est comme un pilier d'un building qui lui permet de ne pas s'écrouler et si vous sautez des étapes non seulement ça va se voir dans le dessin puisque vous allez cumuler des erreurs mais en plus vous allez devoir rattraper ces erreurs là plus tard et à cause de ça vous perdez simplement du temps suivez bien le processus parce que chaque processus conduit à un résultat et chaque étape conduit à un résultat et à la fin votre résultat sera la victoire et puis il commence à faire beau alors n'hésitez pas à sortir dessiner dehors avec des amis faites du dessin un moment très agréable partout où vous vous trouvez avant de sortir dessiner dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous vous faites pour apprendre le dessin et quelles sont vos difficultés quand vous dessinez je vous retrouve dans la prochaine vidéo vous en avez marre de stagner vos progrès sont trop longs vous voulez gagner du temps pour apprendre à dessiner savoir construire correctement un dessin j'ai réalisé une formation gratuite de une heure dans laquelle je vous apprend toutes les bases du dessin on va voir ensemble comment construire un dessin en utilisant des formes simples et géométriques utiliser les contours pour dessiner les vraies formes d'un objet avoir les bases pour dessiner les ombres et les lumières cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail je vous souhaite une excellente journée ciao